Hey, bienvenue Nathanian et Frank. J'ai oublié de quoi qu'on allait parler. Frank me parlait de cornostache avant d'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le pire, c'est que c'était même pas voulu, mais c'est une excellente transition avec le premier clip que je voulais mettre. Ah oui? Oui, mais pas comme tu penses. J'ai vu ça passer sur Internet. Ça se passe à Montréal. Tu sais, les caméras sur les portes d'entrée, front door cam. Oui, les doors belles. Les doors, c'est ça. C'est comme avec la sonnette ou des fois avec le petit oeil pour voir dans la porte. Et il y a du drôle de monde là-bas. Il y a vraiment du drôle de monde. Mais ça, pour pas te faire voler tes colis Amazon. Oui, exact. Fait que là, il y a quelqu'un qui est filmé. Et c'est écrit « Montreal men ring at a home asking for baking soda ». Je sais pas si c'était... C'est Breaking Bad, son voisin? Non, mais check bien le gars. T'as quasiment pas envie de répondre. « C'est chaud red. » « C'est chaud red. » « Bonjour. » « Ça va bien, madame? » « Oui. » « Ça va bien. » « C'est quoi que tu fais? » « Ah, attends, écoute. Je cherche du bicarbonate de soude. » « Ok. » « Je suis pas capable d'en acheter. » « Je suis pas capable d'en avoir. » « J'en veux juste une cuillerée. » « T'es-tu sérieux? » « Qu'est-ce qu'il dit? » « Il dit « là, je m'en ai. » « Hein? » « Qu'est-ce que t'es une vieille. » « T'as-tu vu les calheurs? » « Tu sonnes chez le monde de même. » « Ben oui, parce que j'en trouve pas par nulle part. » « C'est vraiment normal. » « Ok, ben. » « Salut. » « Est-ce que t'as rien à du bicarbonate de soude? » « Non, pas. » « Yannick, c'est-tu sérieux, ça? » « Je suis en train de capoter. » « C'est tout à fait normal à Montréal. » « C'est tout à fait normal à Montréal. » « Ouais, c'est fake, ça. » « Hé, dis, lance le kank. » « Tabarnak. » « Il a-tu sonné chez toi comme un malade mental? » « Non, je suis... » « Ouais, c'est fake, ça. » « Tu penses que c'est fake? » « Non, c'est fake. » « C'est un petit scénario au poche de monde qui venait sur TikTok. » « Le gars chaud, raide. » « Mais c'est le genre de truc, apparemment, qui peut arriver quand vous êtes en ville. » « Mais ça m'a fait rire. » « Ça m'a fait le gars tout croche avec un bonade de soude. » « Surtout en plein milieu de la nuit. » « Il manquait qu'une cuillerée me abattre la craque. » « Ah, c'est magique. » « Mais c'est ça, des fois, c'est décevant. » « Les trucs les plus drôles sont souvent des affaires arrangés. » « Fait que, en tout cas, c'est pas grave. » « C'est drôle, pareil. » « Ah, écoute, oui, c'était le... » « C'est le prochain anniversaire du débarquement de Normandie aujourd'hui. » « Il y a quand même pas mal d'affaires, des célébrations, justement, sur les plages de Normandie. » « Il y a pas mal de trucs là-dessus qui sont sortis, des témoignages d'anciens combattants. » « Je pense que c'est quand même intéressant parce que, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer, il n'y en aura plus. » « Là, c'est le 80e, il y a des anciens combattants qui parlent. » « Ils ont 105 puis 108 ans. » « On comprend qu'on est comme à la fin d'une ère. » « Il y avait cet article-là dans Radio-Canada que je trouvais quand même assez intéressant, là où tu vois justement des vétérans de la Seconde Guerre canadiens. » « Tu sais, le gars, il raconte ça, Léopold Thibault. » « Moi, j'avais 21 ans, ils m'ont dit, tu rentres dans l'armée. » « Ça fait que j'avais pas le choix. » « Tu te rappelles, Léopold Thibault, ancien membre du corps des ingénieurs durant la Deuxième Guerre mondiale. » « À l'approche de son 105e anniversaire, l'homme impressionne par sa vigueur. » « Je t'appelais le monsieur, sa photo, il y a 105 ans. » « Il y a 105 ans, ce bonhomme-là. » « Wow. » « C'est assez impressionnant, pareil. » « Avec une dizaine de vétérans canadiens, il vient souligner le débarquement des troupes anglo-canado-américaines, 80 ans plus tôt, qui a permis de prendre les nazis en étau avec les soviétiques. » « C'est le 7 juin 1944, 24 heures après les premières opérations militaires, que le natif de Bridgeville, en Gaspésie, foulait à son tour les plages normandes avec le corps des ingénieurs de l'armée canadienne. » Et là, tu en as d'autres. Ça, c'est une photo de lui en Angleterre avant le débarquement. On le voit sur une moto. Et tu vois, on voit ici l'ancien militaire avec sa femme. Elle, elle a 102 ans. Lui, il a 104. Et là, c'est ça. Ça fait 76 ans qu'ils sont mariés. C'est capoté. Ben, il a 76 ans de mariage. La plupart du monde ont de la misère que ça a s'enduré pendant 76 mois. C'est fou, pareil. Donc, il y a plusieurs témoignages d'anciens combattants. Lui, ici, il n'a pas l'air de ça. Il a 99 ans. Oui, oui. Ancien militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Charles rêvait de voyager en Normandie, mais il a dû y renoncer pour des raisons de santé. Donc, il y en a quand même plusieurs aussi qui n'ont pas pu faire la traversée de l'Atlantique pour aller sur les plages. D'ailleurs, j'ai vu une histoire qui était quand même assez touchante d'un monsieur qui se préparait à y aller, puis il est décédé la veille de partir pour la cérémonie. Vous comprendrez qu'à 102 ans, faire un vol de 6 heures avec le décalage, ça peut te mettre à terre. Ça peut t'achever. Mais il y en a qui étaient comme le dernier objectif dans la vie, c'était de retourner sur ces plages-là. Puis tu sais, il y a des endroits précis où c'est spécifiquement des unités canadiennes qui sont débarquées, entre autres, sur la plage de Juno. Donc, j'avais trouvé une carte tantôt qui était quand même assez cool pour ça, qui te montre un peu les endroits où les alliés sont débarqués. Donc, quand tu regardes… Je pense que c'est le débarquement de Normandie qui a permis le retour en France. Je ne me trompe-tu ou c'est ces troupes-là spécifiquement qui ont commencé à découvrir les camps de concentration? Les camps de concentration, c'est une bonne question, ça. Parce que les Soviétiques avançaient d'un bord. Et je pense que les camps de concentration, ça a été découvert par l'aviation, ça. OK. En fait, on ne savait pas ce qui se passait là-dedans. C'était des rumeurs. Joey dit oui pour la Easy Company. Oui, oui, oui. Ça me dit quoi, ça? Mais quand tu regardes la carte, ici, on a l'Angleterre en haut, évidemment. Et là, on voit… Mais c'était des parachutés. OK, c'est bon. C'est ça. Et ici, ce qu'on voit, c'est les lignes de débarquement avec les différentes plages. Puis ici, la ligne qu'on voit, l'avant-dernière ligne à droite qui s'en va vers Juno, c'était le convoi canadien qui débarquait là. D'ailleurs, même en Belgique aussi, on en parle moins parce que ça a moins été marquant. Mais tu as plusieurs plages, tu as plusieurs côtes en Belgique où des Canadiens sont débarqués. Puis il y a même des mémorials pour la libération du pays. Mais c'est ça. Puis là, ici, dans le centre, on voit toutes les flèches qui convergent. Ça, c'est une immense opération militaire de regroupement qui s'appelait le Piccadilly Circus, qui est aujourd'hui encore une station de métro à Londres avec un secteur de la ville qui porte ce nom-là. Mais c'est ça, c'est super fascinant, en fait, l'histoire de ce truc-là. Quand je suis allé au musée militaire, à Paris, tu avais une section complète sur le débarquement, la Deuxième Guerre mondiale. Puis tu vois vraiment que c'est un projet de fou, pareil. Je ne sais pas si tu peux coordonner un truc de même aujourd'hui, mobiliser. Les chiffres qu'on a, c'est capoté. Les gens parlent de la Russie, l'Ukraine, tout ça, mais vous n'avez aucune idée de la quantité de gens qui sont impliqués là-dedans. Les forces en présence, c'est 156 000 hommes du côté des Alliés qui débarquent dans ce coin-là. Les Allemands sont 30 000 sur les plages et 350 000 dispersés partout en Normandie. Donc, tu as l'étape de la plage, il faut où tu rentres. Puis ensuite, bien là, il y en a partout. Dans tous les villages, tous les villages sont pris et sont occupés par des militaires. Il y en a partout. Ça fait que c'était vraiment une opération. C'est difficile d'avancer sans avoir de perte. Sans avoir de perte, c'est ça. Ça fait que c'était vraiment une opération très risquée. J'ai vu d'ailleurs au musée la machine, la fameuse machine Enigma. Il y en avait une copie. C'est la machine des nazis qui envoyait des messages encryptés. C'est capoté comme un genre de machine à écrire, mais avec des signes un peu capotés dessus qui correspondent à des lettres. Donc, c'est ça. Cette machine-là, c'est quand même assez spécial à voir. On a tout entendu parler de ça, mais personne ne l'a jamais vraiment vu. Mais c'est ça. C'est l'anniversaire du débarquement de Normandie. Je tenais quand même à le souligner parce qu'il y a le 80e avec des anciens soldats, mais tout le monde comprend qu'au 90e, il n'y aura plus personne et au 100e encore moins. Ça fait que je pense que c'est quand même un moment historique que j'ai vu. Les différents leaders, il y a les Trudeau, Macron et autres. Le leader, vous comprendrez. C'est le mot poli, mais les politiciens sont allés là se faire sécher. Mais ils ont-ils fait de la politique ou ils se sont tenus tranquilles? Ils ont fait un peu de politique. Trudeau est allé dire avec l'autre de la Grande-Bretagne, la démocratie est toujours menacée. Là, tu te dis, OK, mais à quoi il fait référence? Trudeau dit ça, il doit parler de polièvre. Il doit parler des camionneurs. Oui, c'est ça, il doit parler des camionneurs. Mais en fait, la raison aussi pour laquelle je voulais en parler, c'est que ça a soulevé un débat, ça, puis les célébrations du 80e, du débarquement. Et Buck Côté en parle dans son texte aujourd'hui, puis c'est quand même assez intéressant ce qu'il soulève. Il ne prend pas trop de position dedans. Moi non plus, j'avoue que je ne sais pas c'est quoi mon avis par rapport à ça, mais c'est que les Russes ont été exclus pour les raisons que vous imaginez. Ils ne sont pas victorieux dans les narratifs tant que ça. Bien, tu sais, les Russes ont été exclus des célébrations. Donc, tu sais, normalement, c'est une tradition, à chaque fois que tu célèbres ces trucs-là, bon, le dirigeant russe est là. Mais tu sais, il ne faut quand même pas oublier dans l'histoire qu'une partie de l'Europe a été libérée par l'armée russe. Tu sais, l'URSS a joué un rôle déterminant dans la chute du nazisme, que ça nous plaise ou pas. Puis c'est essentiellement eux, tu sais, il y a du monde dans un camp de concentration qui serait mort si les Soviétiques n'avaient pas libéré ces camps-là. Tu sais, c'est embêtant parce que tu te dis, tu sais, ils ont-tu fait aussi pé par après, tu sais. Bien, c'est ça, c'est ça. Là, c'est l'autre point. C'est que le problème, c'est qu'ils ont libéré des gens, des Allemands, pour les soumettre au régime communiste sanguinaire. Donc ça, c'est l'autre point. Et puis c'est ça qui soulève Bocoté dans son texte. Là-dessus, je suis absolument d'accord. Et l'autre point, c'est que les Russes, dans un premier temps, on l'oublie, mais ils étaient alliés des Allemands. Au début, nous. Bien, au début de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde s'en fout un peu. Ils laissent les Allemands envahir les autres pays, la Pologne, l'Autriche-Hongrie, les autres territoires. Je pense que sans être allié, c'était plus un genre de pacte de non-agression. J'en écœure-moi pas, je t'écœurerais pas, mais les Allemands n'ont pas pu s'empêcher de rentrer un peu en Russie. Bien, c'est ça. Ils ont fait un pacte ensemble, le pacte germano-soviétique, qu'on appelait aussi le pacte, je pense, Ribbentrop-Molotov. Et c'était justement un genre d'accord de non-agression. Mais tu comprends que dans un conflit qui dégénère, un conflit mondial, un pacte de non-agression, ça revient à être allié, finalement. Oui. C'est un peu ça. Et ça, ce pacte-là a été brisé par Hitler avec l'opération Barbarossa quand ils ont décidé d'envahir la Russie puis d'essayer de faire un genre de Napoléon 2.0. Il n'y a jamais personne qui a réussi à envahir la Russie. Je ne sais pas trop pourquoi des gens se sont essayés aussi souvent que ça. Des raisons de climat et géographique, c'est impossible. C'est une mission suicide. Il n'y a jamais personne qui a réussi. Peut-être que j'oublie un exemple historique puis ça a déjà arrivé il y a très longtemps. Mais tu sais, Napoléon s'est cassé les dents. C'est la fin du règne de Napoléon. Essentiellement, c'est l'échec de la mission en Russie. Hitler, c'était le début de la fin aussi parce qu'il a réussi à mettre à genoux tout le monde en Europe. Tout le monde s'est couché. Les Français sont allés se coucher en dessous de le lit. Les Belges se sont dépêchés de signer l'armistice. Tout le monde s'est couché. Puis là, il s'est dit, « Les Russes, après ça, c'est compliqué. » La Russie a un immense territoire. Il y a l'hiver, conditions arides. Puis les Russes, en plus, eux autres, ils ont fait ça à Napoléon. S'ils décident de sacrer le feu avant que tu arrives pour s'en aller et que tu ne trouves que des terres dévastées, ils vont le faire. C'est un territoire imprenable, en fait. Je ne vois pas comment quelqu'un peut essayer d'aller conquérir ce territoire-là. À l'époque, je pensais que c'était possible. C'est ça qu'il a réveillé l'ours. C'est là qu'il a commencé à affaiblir son armée puis avoir du trouble. Bien, c'est ça. Parce que là, Staline a décidé de reprendre les territoires qui avaient été conquis par… Puis lui, il n'était pas con. Il voyait l'opportunité aussi de… quand il se doutait que les nazis allaient perdre parce qu'il en avait pris beaucoup trop large. Puis là, tout le monde se coalisait contre eux autres. Puis il savait que plus ils avançaient, plus c'était des territoires que l'Union soviétique allait contrôler. Donc, toute l'Europe de l'Est, la moitié de l'Allemagne… Pour eux autres, c'est un win-win parce que l'enjeu de l'URSS, ça a toujours été l'accès aux ressources. Vu que c'est un système communiste qui ne peut pas bénéficier de gains de productivité par la technologie. et tout, c'est extrêmement archaïque d'un bon niveau économique. Il fallait qu'ils sucent les ressources des autres pour avoir de la croissance. Je me trompe-tu justement? La quête de Berlin, le but de rentrer dans Berlin, c'était de trouver la bombe nucléaire ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas si c'est la bombe nucléaire, mais je pense qu'il était à la recherche de technologie les Russes qui rentraient dans Berlin. Oui, parce que c'est la bombe nucléaire. Officiellement, les Allemands travaillaient dessus, mais on ne pense pas qu'ils l'avaient développée. OK, oui, c'est ça. Mais il y a eu des recherches de fait là-dessus. Ça, c'est clair. L'affaire aussi, puis ça, c'est un truc là-dessus, des genres de reportages là-dessus. Ça s'appelle l'opération Paperclip. C'était la course à savoir qui allait se rendre à Berlin en premier pour aller ramasser les scientifiques allemands. OK, c'est ça. C'est le bout de l'histoire que j'avais en tête. C'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de scientifiques allemands qui ont été rapatriés aux États-Unis, puis ils ont même travaillé pour la NASA après. Exact, c'est ça. C'est ça que j'avais en tête. Et là, les Russes, eux autres aussi, ils voulaient les scientifiques, tu comprends? Parce que là, la quête de l'espace s'en venait tranquillement pas vite. Il fallait avoir finalement les ingénieurs. C'est-à-dire qu'on dit de vider les ressources d'une nation conquise. On peut avoir un meilleur exemple que ça. Ah non, c'est ça. On va aller chercher le cerveau. Oh oui, c'est incroyable, pareil. Mais c'est ça. Bref, on voit, ça a été une boucherie incroyable, la Deuxième Guerre mondiale. On en voit encore. C'est ça qui est fou. Si tu voyages aujourd'hui, tu en vois encore les stigmates, des pans d'édifices qui se sont effondrés, qui ont été plus ou moins reconstruits pour justement montrer les traces de ça. Tu t'en vois un peu partout. Des villages qui avant étaient des plus grosses villes qui ont été bombardés pendant la guerre et qui sont essentiellement détruits. Il y a eu beaucoup de reconstructions pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu aussi de dommages qui sont permanents. Mais c'est ça, dans le débat sur les Russes, pour vrai, c'est sûr qu'à la limite, tu peux dire que les Russes n'ont pas participé au débarquement de Normandie. Ça fait qu'ils n'ont pas d'affaires là. Mais techniquement, quand on célébrait tout ce qui a rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, comme les Russes ont fait partie des alliés à partir de 1941-1942, il fallait les inclure là-dedans. Puis dans la mentalité russe, eux autres, ils se voient vraiment comme les libérateurs de l'Europe. Or, on sait tous aujourd'hui que c'est pas mal à cause du débarquement des Américains, puis c'est plus ça qu'on proche. Encore là, mais mettons-nous, prends pas de recul, c'est ça, c'est l'histoire racontée de manière occidentale. Je serais curieux d'entendre l'histoire racontée de manière russe, justement. Je pense que notre rôle est beaucoup plus minimisé éventuellement dans leur livre d'histoire. Oui, mais d'un point de vue factuel, c'est que les Allemands ont quand même réussi à rentrer en Russie quand même assez loin, puis les Russes, ça allait vraiment pas bien. S'il n'y avait pas eu les alliés qui se sont mêlés à ça, les Russes, ils n'auraient pas parti de genre les Allemands sont partout dans le sud de la Russie, à genre on se rend jusqu'à Berlin par magie de même. Ça ne serait pas arrivé. C'est un peu comme dire si les Américains n'étaient pas arrivés, les Français auraient libéré la France eux-mêmes. Non. Ça ne serait pas arrivé. Évidemment, les forces russes ont joué un rôle important là-dedans. Personne ne va le nier. Après, est-ce que ce qu'ils ont fait, c'est aussi pire? J'aurais envie de te dire oui. Buck Côté, dans son texte, je pense qu'il a raison. Il dit que les gens qui se sont faits libérés par les Alliés ont été libres à partir de 1945, puis l'autre bord qui se sont faits libérés, par les Russes, bien, ça a pris 45 ans de plus avant d'être libres. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été aussi pire? Je pense, tu ne peux pas dire que ça a été aussi pire dans le sens que ce n'était pas génocidaire envers un peuple comme Hitler a fait. Mais je veux dire, les Soviétiques, pas les Russes, mais les Soviétiques ont tué beaucoup de monde par la famine, par les goulangs et ces affaires-là. Oui, puis ils mattaient les révoltes aussi. Tu sais, il y a plusieurs endroits à Prague, à Budapest, dans l'Europe de l'Est où il y a eu des révoltes envers les régimes socialistes et ils ont été brutalement matés. Tu sais, l'armée rouge qui tire sur le monde pour noyer la révolte. Ce n'est pas des balles en caoutchouc. Non, non, ce n'est pas des balles en caoutchouc. Dans les régimes communistes, tu étais un traître à la nation, il ne protégeait pas ton anonymat. Il finissait, si tu appelles-tu de la neige en Sibérie. Tu sais, c'était des régimes extrêmement durs, extrêmement sanguinaires. Mais c'est ça, c'est un débat. Je n'en ai pas de réponse à ça. Est-ce qu'il fallait qu'ils soient invités ou pas? C'est sûr que dans le contexte, tu comprends pourquoi un peu. Moi, je n'ai pas le principe que tu ne devrais jamais réécrire l'histoire à partir de la perception d'aujourd'hui. Donc, tu sais, oui, la période soviétique est sanguinaire elle-même puis ce qu'ils ont fait avec le communisme, c'est de la grosse marde. Mais ça reste que ce qu'on célèbre, ce n'est pas ça. Ce qu'on célèbre, c'est la Normandie, c'est le débarquement, c'est ce qui est arrivé à ce moment très précis-là. Puis les Russes ont fait partie de l'équation. Ils étaient dans les Alliés puis ils étaient, pas les Russes, les Soviétiques. On confond les deux, mais c'est quand même important de penser qu'ils ont été importants dans l'histoire. Je ne comprends pas pourquoi on les exclurait. Puis justement, tu sais, c'est... Ben, tu comprends un peu le malaise, tu vois-tu Macron à côté de Poutine puis tout ça en ce moment à cause de l'Ukraine. Je peux comprendre pourquoi... Justement, peut-être, voici une occasion de me mettre ça de côté un peu. Je suis d'accord. Puis tu rappelais, Chris, que ce n'est pas le temps de refaire les mêmes erreurs que par le passé. Je suis d'accord. Exactement. C'est peut-être justement une bonne façon de mettre de l'eau dans le vin un peu, de dire, regarde, pour sucre, pour cette affaire-là. Chris, les soldats à Noël, allemands puis alliés, ils ont été capables de jouer au soccer dans les tranchées. À un moment donné, c'est... Mais tu sais, on comprend un peu l'idée, c'est... Oui, la guerre, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrives, tu prennes un pas de recul puis il y a des choses plus importantes que ça. Puis je pense, une commémoration comme ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est plus important qu'il y a bien le reste parce que justement, tu l'as dit puis ton point est bon. Essayons donc de ne pas répéter les erreurs du passé. Puis si on ne veut pas les répéter, il faut s'en souvenir. Fait que tu sais, les exclus, c'est le même principe que le wokisme d'une certaine façon. Bayonner les choses que vous ne voulez pas entendre va simplement amplifier ces choses-là. Vous ne les aimez pas, vous les bayonnez, bien, ils vont être plus grosses. Oui, oui, oui. Fait que moi, je serais... c'est la vie qui devrait être dans... Il aurait dû être là. Non, c'est ça. Mais tu sais, tout à l'heure, je parlais de... On disait que c'était un pacte de non-agression que les Allemands avaient signé avec les Russes. C'était un peu plus que ça. Je suis allé revoir parce que je ne me rappelais plus de tous les détails. Mais c'était aussi parce que les Allemands voulaient s'assurer que les Russes lâchent un de leurs alliés, en l'occurrence, le Japon. Donc, à l'époque, le Japon, qui est comme encore en Japon impérial, essaient de faire des poussées, entre autres en Mongolie, dans certains endroits. Puis les Russes, bien, les attaquaient. Fait que là, la négociation qu'il y a entre les Russes et les Allemands, c'est tu laisses notre allié tranquille, nous autres, on ne t'agressera pas. Fait que ça allait plus loin qu'un simple truc, genre on va être neutre l'un envers l'autre. C'était quand même une forme de négociation géopolitique importante. Ça, c'est l'autre bout de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui est capotée. C'est que, tu sais, on voit les Allemands qui ont mené la bataille sur deux fronts avec l'Union soviétique puis avec les alliés qui sont rentrés par la Normandie. Mais les États-Unis, eux-mêmes, avaient la bataille sur les deux fronts aussi avec l'Europe, mais également avec le Pacifique puis le Japon. Fait que c'était... Le bordel, t'as pogné sur la planète solide. C'était capoté quand tu y penses. Oh oui, absolument. Puis, tu sais, c'est... Il y a beaucoup de zones grises puis d'éléments qui ont été un peu... L'exemple classique de ça, c'est, tu sais, en France, après la guerre, t'as eu la déchéance du maréchal Pétain. Donc, le maréchal Pétain était le dirigeant de la France durant l'annexion, l'occupation allemande. Donc, lui, il avait signé l'armistice. Donc, dans le fond, on capitule devant les... C'est le symbole un peu du grand traître. C'est ça, c'est le symbole du grand traître. Or, le titre de maréchal est le plus haut titre militaire que tu peux pas avoir en France. Et pourquoi, lui, il l'avait. Donc, Philippe Pétain, c'était le maréchal Pétain parce que c'est un héros de la Première Guerre mondiale. Et même, lui, il était né en 1800, je sais plus trop quoi, le maréchal Pétain. C'est un très vieux monsieur. Il a pris le pouvoir. Il avait au-dessus de 80 ans, je pense. Et à la fin, il était déchu de ses titres pour avoir pactisé avec l'ennemi, tout ça. Bon, puis après, il y a toutes sortes de débats sur est-ce que c'était ce qu'il fallait faire ou pas, etc. Puis il avait été, techniquement, il aurait dû être condamné à mort pour traîtrise puis tout ça. Mais vu son âge, il avait rendu à, je pense, plus de 90 ans à ce moment-là. Ils l'ont condamné à... Il est voté en exil puis il est mort en 51, je ne suis plus trop quelque chose de même. Mais en Belgique, c'est passé la même affaire. C'était le roi Léopold III, je pense. Lui-ci a signé l'armistice avec les Allemands. Il est resté roi après puis il est mort dans les années 80. Mais pourquoi la Belgique puis la France ne sont pas traitées de la même façon dans les histoires? Je ne sais pas. C'est probablement à cause de l'importance des pays. La Belgique, c'est un petit pays qui n'a pas eu d'importance sur le plan géostratégique. Ça n'a jamais été vraiment un grand empire. Alors que la France, il y avait quelque chose de symbolique là-dedans. La France, c'est l'ennemi historique des Allemands. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi là-dedans. Il y avait eu la Première Guerre mondiale opposant encore les deux. Tu pactises avec l'ennemi historique. Mais c'est ça. C'était Léopold III, roi des Belges du 23 février 1934 au 16 juillet 1951. Et ça, c'est ça. Il va devant l'impossibilité de régner de 1940 à juin 1950. Il abdique l'année suivante au terme d'une longue polémique sur la question royale suscitée par son comportement controversé durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est ça. Ça a été un règne assez contesté pour lui à cause de ça. parce qu'ils ont signé l'armistice avec l'Allemagne et il y a eu toutes sortes de... Après, c'est ça. Même aujourd'hui, tu as encore des débats là-dessus. Quand tu es sous occupation et que tu te fais envahir, est-ce que tu résistes jusqu'à la mort jusqu'à temps que tous les citoyens se fassent lyncher par l'ennemi ou Mané, tu essaies de trouver un... Il y avait combien de monde dans les poches de rebelles? Il n'y avait pas beaucoup. Les petites pochettes de rebelles n'avaient pas beaucoup. Tu écoutes tout le monde parler et moi, c'est sûr, j'aurais été un rebelle. Ça, il y a une clip de Jordan Peterson là-dessus qui est incroyable où il dit... Quand tu écoutes les gens parler, ils pensent tous qu'en 1945, en 1944, il y aurait été des résistants, des révolutionnaires en France, par exemple. Tout le monde s'imagine toujours comme étant le bon dans l'histoire, le héros, celui qui va aller en contre du consensus. C'est comme ça que tout le monde se voit. Moi, j'aurais caché des Juifs dans le grenier et je me serais enrôlé avec Jean Moulin et la Résistance. Regardez juste le comportement que les gens ont eu pendant la pandémie. Est-ce que vous vous imaginez vraiment que les gens qui vous ont entouré prêts à appeler pour dénoncer le voisin à la police sont très heureux de faire tout le signalement de vertu possible? Moi, j'ai eu mes 40 d'eau, je porte deux masques d'épais. Et ça, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer le renforcement moral que va retirer quelqu'un de se sentir supérieur aux autres. Donc, dans le contexte de la guerre, se sentir supérieur, c'était celui qui respecte ce qu'on lui demande, qui est un bon citoyen. Le gouvernement m'a demandé de dénoncer ces gens-là qui ne sont pas des bons citoyens, des traîtres à la nation. Je les dénonce, je suis un bon citoyen. Mais n'allez pas penser que ceux qui ont carburé et qui se sentaient tellement mieux que les autres, tellement plus évolués que les autres, puis les autres, ils retardent le groupe. Moi, je suis un citoyen modèle. Vous pensez que ces gens-là, ils auraient été des résistants? Ils n'auraient jamais été des résistants? Ils auraient dénoncé tout le monde? Puis là, imaginez, pendant... La meilleure réponse que quelqu'un peut donner par rapport à ça, c'est si tu étais français, à cette époque-là, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est la meilleure réponse que tu peux donner, c'est honnêtement, je ne sais pas, mais il y a des fortes de chances que j'aurais obéi. Ben oui, parce que ce que j'allais dire... Honnête, c'est ça la bonne réponse. Ben oui, parce que ce que j'allais dire, c'est que ton... Comment je pourrais dire ça? Parce qu'on peut dire, ah, mais je n'aurais pas eu peur de mourir. Ouais, OK. Ta femme, tes enfants... C'est ça, exact. C'est ça la phrase. Premièrement, première question, est-ce que tu as des enfants, une femme? Ça, c'est la première question. Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que tu as collaboré parce qu'ils ont eux autres, ils vont s'en prendre à eux. Ça va être les premières victimes. Si tu es un jeune homme célibataire qui n'a rien à perdre, plus de chances que tu te ranges, que tu commences à joindre les rangs de la résistance. Ça, c'est vrai. Mais après, ce n'est pas parce que tu es une meilleure personne, c'est parce que tu n'as rien à perdre. Ben, tu as ta vie à perdre, mais je veux dire, il n'y a pas personne qui dépend de toi. Plus ton statut social est élevé, plus tu as des choses à perdre. Donc, probablement, même principe. Exact. C'est pour ça que je ne sais pas le profil exact des résistants, mais je me doute qu'on parle de jeunes en bas de 25 ans qui, comme tu disais, n'étaient pas vraiment en couple et qui n'avaient certainement pas d'enfants. Oh, il y avait des gens très, très jeunes là-dedans. Puis, il y en a plusieurs qui devaient vivre dans une certaine pauvreté avant l'envahisseur. Très probablement. Écoute, on ne connaît pas le profil. En tout cas, je ne connais pas le profil de tous les résistants français, mais il y en avait plusieurs qu'effectivement, c'était des jeunes hommes qui n'avaient un peu rien à perdre. C'est comme ça aussi que naissent les révolutions. Dans les pays arabes, pendant ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'était un peu ça. Pourquoi, maintenant, les gens renversent Kadhafi et tout ça? En dehors des pressions internationales et de toutes les affaires qui peuvent se jouer en dessous de la couverte, tu as une population jeune avec des jeunes hommes pauvres qui n'ont rien à perdre. puis qu'ils cherchent des opportunités. Ça, c'est dangereux. C'est dur d'être un autoritaire avec des jeunes hommes. C'est très dangereux. C'est une des raisons pour lesquelles aussi le régime de Poutine se maintient bien. La Russie a des problèmes démographiques. C'est un pays vieillissant. Puis la chair à canon, il l'envoie au front. Les jeunes hommes qui peuvent être tentés par des genres d'expériences révolutionnaires comme Lénine l'a fait en son temps et autres, il faut que tu sois dans un contexte où la démographie le permet, je pense. Sinon, c'est ça. Ce n'était pas l'objectif de parler de tout ça pendant aussi longtemps, mais je pense que c'est quand même important de le faire. J'ai préféré ça à n'importe quel shit show d'actualité, incluant les jouets à l'arsenau de ce monde qui font des... Oui, c'est ça. Il faut que je rends mon mot de passe. Lesbienne 2021. Moi, ce qui me fait rire, c'est genre... Après ça, la tactique, c'est qu'on continue à tweeter, on fait comme si rien s'était passé. Aucun acknowledgement de rien. C'est ça. Non? Oui. Circulé. Il n'y a rien à voir. Ah oui? Tu me parles de... C'est juste drôle. Il y a un autocorrect qui a fait une cochonnerie. En même temps, avouons que... L'autocorrect, c'est des mots suggérés que tu utilises souvent. Moi, hier, j'ai essayé par tous les moyens possibles que mon autocorrect me suggère ce mot-là et je n'ai pas été capable. Écris-les 25 fois ce Pornhub aujourd'hui et il réessaye demain. C'est ça. Je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Mais c'est ça. Je pense que c'était... En tout cas, ceux qui s'intéressent cette histoire-là, c'est absolument fascinant. Plusieurs documentaires que vous pouvez voir sur la Deuxième Guerre mondiale, la libération. Évidemment, aussi, ceux qui sont sur Patreon, vous avez un texte qui est narré aussi de Serge Luthier qui a fait de quoi de vraiment cool là-dessus sur les dessous, justement, d'une opération pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est super intéressant. Évidemment, là, aujourd'hui, c'était une discussion un peu à brûle pour point. Tout ça, je n'ai pas de notes. Il n'y a personne qui parle dans mon oreillette. T'es malade, sérieux. La Guerre mondiale, je me suis moins intéressé que toi, mais j'ai vu beaucoup de documentaires dans la fin de la même et j'ai toutes des bribes dans ma tête. Je faisais juste te lancer quelque chose et Christy, tu recollais les morceaux. T'es pas pire, Frank. T'es pas pire. Oui, mais justement, des fois, notre mémoire nous joue des tours. Si j'ai dit « M'amener Ribbentrop et c'était Rommel ou je ne sais plus trop, écrivez-moi pas. On s'en excuse. C'est ça. Je m'excuse. Je vais me flageller après. » Rappelons que ce podcast-là est entièrement improvisé. Non, c'est ça. Elle ne dit pas ça. On va finir sur la… Ah oui, Olivier Niquet a trouvé ça pas d'allure. Olivier Niquet, c'est ça. il va penser que quand un truc n'est pas scripté, ça veut dire que les gens disent n'importe quoi et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce qui est le fun avec Olivier Niquet, c'est que sur son propre podcast, on le voit tenter de commenter l'actualité d'une manière un peu improvisée donc en ne lisant pas des textes, c'est que c'est mauvais. Oui, c'est ça. Continue de lire des textes, Olivier. Oui, regarde tes textes. C'est presque meilleur qu'un texte. Oui, si t'es mieux, t'es mieux qu'un texte. On va aller sur Patreon. On a quand même pas mal de sujets à jaser que finalement, on n'a pas le temps de jaser aujourd'hui. Il faut que les sujets, on s'en fout des sujets. On a du José Legault. C'est ça, on a du José Legault. Un retour sur l'ingérence. Il y a des petites affaires que je voulais jaser. La vidéo au piano est prête. Les sujets sont plus importants. Non, mais j'ai de quoi qui va vous intéresser. C'est que l'université Harvard, sa plus grosse faculté, will no longer require diversity statement. Oh! Donc là... Il y a une faille dans l'ADI. Oui, il commence à avoir, dans le fameux go woke, go broke, il commence à avoir des fissures. Enfin, qu'elle vence. C'est ça.